Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire un effet double exposition. Donc on va s'aider de deux images, de cette image libre de droit et d'une image de montagne. On va voir que cet effet est vraiment très très facile à réaliser et surtout si vous avez déjà fait de l'argentique il y a quelques années ou si vous en faites encore, c'est un petit peu comme si vous preniez deux diapositives et que vous les superposiez. Le principe est vraiment le même. Donc c'est parti, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Allez, c'est parti, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Dans un premier temps, je vais vous demander de télécharger le fichier source. Vous retrouverez le lien en bas de la vidéo. Vous le téléchargez, vous le dézippez ce fichier et puis vous allez vous retrouver avec photo 01 et photo 02. On va commencer par travailler sur photo 01 puisqu'on va venir détourer la jeune fille. Donc on fait un petit clic droit, ouvrir avec Adobe Photoshop. Donc dans un premier temps, on va la détourer. Donc là, vous devez être sur ce genre de document avec un calque d'arrière-plan qui est verrouillé. Donc on va double-cliquer dessus pour le déverrouiller et on va venir cliquer dans tracer. On va venir créer un nouveau tracé en cliquant sur l'icône en bas à droite et on va venir sélectionner l'outil plume. On va venir zoomer, on peut se mettre à 200-300%. Et pour vous balader facilement comme ceci dans le document, je vous rappelle, vous appuyez sur espace. J'ai tendance toujours à mordre dans... Hop ! Alors attention ! Ici, on peut se remettre en mode standard. Voilà ! Donc ce que je vous disais, j'ai toujours tendance à mordre un petit peu dans le tracé. Comme ça, ça évite de détourer du fond. Vous voyez ? Parce que si on est trop proche du fond, on va se retrouver avec un détourage du gris. Ce n'est pas forcément très très joli. Donc là, pour ce genre de résultat, ça ne sert à rien d'être non plus super précis dans le détourage des cheveux. Donc c'est pour ça que je ne vais pas non plus m'attarder sur les petites mèches qui dépassent. Là, on va se concentrer sur la masse noire de la chevelure. Donc voilà. Donc il y en a qui utilisent les tangentes pour le détourage. Après, avec l'habitude, je ne les utilise pas forcément. Ce que je fais, c'est que je fais souvent un petit reset du point en appuyant sur Alt. Après, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Après, c'est vraiment à vous de voir. Voilà. Donc je vais essayer d'aller quand même assez rapidement au niveau du détourage. En fait, là, ce qui va être le plus important, on va dire, au niveau du détourage, ça va être le profil de son visage. On va essayer de ne pas se louper puisque c'est ce qui va rendre assez joli. Vous voyez, là, les traits sont vraiment bien dessinés. Donc on va essayer quand même de s'appliquer, même si on pourrait mieux faire. Ici, on peut peut-être venir récupérer un petit peu de cils. On peut peut-être venir tout récupérer. On va voir. De toute façon, on pourra créer des masques après. et puis faire des petites retouches. Donc pensez vraiment bien à détourer à l'intérieur du tracé. Enfin, du tracé de la forme. Hop. Hésitez à étirer notre souris. Un autre point avec, en bougeant bien sa souris. Voilà. Et ça devrait être pas mal, là. Hop. Allez. Dernier petit point. Et on vient fermer après la sélection en cliquant sur le premier point que l'on a créé. Donc là, la petite astuce pour récupérer une sélection, enfin, pour créer une sélection, ça va être d'appuyer sur la touche commande ou contrôle, si vous êtes sur PC, et de cliquer sur le tracé. Donc là, vous voyez, la sélection se crée. On peut cliquer sur l'onglet calque et venir faire clic droit. Donc là, on prend une forme sélective avant, par exemple, le lasso ou l'outil rectangle de sélection. On fait un clic droit et on vient cliquer sur améliorer le contour. Ou sinon, vous pouvez directement cliquer ici, en haut, sur améliorer le contour. Pourquoi je fais ça ? C'est juste pour cliquer ici, au niveau de la sortie, sur nouveau calque avec masque de fusion. Voilà. Si bien que Photoshop m'a masqué, en fait, mon calque zéro et m'a, du coup, créé un masque de fusion parfait, avec la sélection de la jeune fille. Donc là, on est bon. On va pouvoir maintenant récupérer notre photo 2 et l'ouvrir avec Photoshop. Voilà. Donc, on va pouvoir se mettre en noir et blanc. Donc, on va cliquer sur image, mode, niveau de gris, pardon. On clique sur supprimer. On peut tout de suite booster un petit peu les niveaux. Donc, on peut appuyer sur commande ou contrôle L et ramener les noirs à peu près, vous voyez, à partir du début du graphique. Par exemple, les gris, les décalent un petit peu vers la gauche. Voilà. Comme ça, l'image est un petit peu plus contrastée. On fait commande A pour tout sélectionner, ou contrôle A, contrôle C pour copier. Là, on peut faire commande V pour coller. Voilà. On va se positionner juste en dessous du calque. Voilà. Donc là, on a notre petit montage assez sympa. On commence à être dans l'ambiance. Donc là, on va venir appliquer cet effet de superposition. Donc, ça aura pour conséquence d'éclaircir les zones trop sombres de l'image. C'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'argentique, c'est comme si vous preniez deux diapositives et que vous les superposiez. Donc là, l'effet va être exactement le même. Donc là, vu qu'on a encore notre montagne qui est copiée dans le presse-papier, on va venir appuyer sur commande ou contrôler les clics sur le calque zéro. On va venir cliquer sur édition, collage spécial, coller dedans. Donc, il y a un autre petit raccourci clavier qui peut être sympathique. C'est commande, shift et V. Voilà. C'est exactement pareil, sauf que ça va plus vite. Donc, cette image de montagne, on va venir cliquer sur normal et on va venir cliquer sur superposition. Tout simplement, c'est vraiment ce que je vous disais, ça va éclaircir les zones sondes de l'image. Donc là, on est vraiment, on est bien. Donc par contre, on peut rebooster si on le souhaite un petit peu les niveaux de cette image en appuyant sur commande et L. Donc si on bouge les blancs vers la droite, vous voyez, ça va vraiment éclaircir considérablement l'image. Ce n'est pas forcément le but là, puisque je trouve que les effets des nuages, ils sont assez sympas. Donc on peut quand même booster un petit peu plus les gris et les noirs en déplaçant le curseur un peu vers la droite. Voilà. Et on fait OK. Vu qu'on a un petit peu boosté les ombres, enfin les niveaux de cette image, on peut se replacer sur le calque 1 et rebooster un petit peu encore les ombres pour que ça soit un petit peu plus cohérent. Vous voyez, surtout au niveau de cette partie, si je me remets en un peu plus clair, on voit la différence. Voilà, on va essayer de faire une image un peu plus réaliste. On va se mettre comme ça et on va faire OK. Donc là, on est pas mal. Donc là, maintenant, l'idée, ça va être de supprimer ce contour qui est dû tout simplement au mode de superposition et au calque 0 ici en dessous. Donc, généralement, une petite astuce pour aller assez rapidement, c'est de tout fusionner les calques en un seul. Donc on appuie sur CMD ou CTRL, ALT, SHIFT et E. Là, vous voyez, on vient de tout fusionner pour en recréer. Donc là, on peut zoomer. On n'hésite pas pour être précis. Et on peut prendre l'outil tampon. Par exemple. Donc là, l'idée, ça va être d'appuyer sur ALT pour prendre de la matière. On peut se mettre à 100%, par-ci et par-là, vous voyez. On prend de la matière. Et on vient la rappliquer. Dans notre document. Pour être un peu plus précis, on n'hésite pas. On zoom. On zoom. Et là, pareil, on vient supprimer. Voilà. Donc là, on peut prendre une forme peut-être un peu plus grosse. Donc appuyez sur CTRL et ALT pour augmenter le diamètre de la forme. Je rappelle, ALT, c'est vraiment pour cibler. Vous voyez, il y a une petite cible. On cible, on clique. Et on applique la matière. On peut retoucher aussi, faire de la retouche photo avec cette technique. Bien qu'il y ait le tampon correcteur qui... Enfin, l'outil pièce qui est aussi assez sympathique pour la retouche photo. Il en reste un petit peu. Donc évitez, en fait, de vous mettre trop près de cette zone-là. Sinon, vous allez la redupliquer, que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Hop. Bon, après, il y a même d'autres techniques pour réappliquer ces effets. Mais bon, après, à savoir quelle est la meilleure. Alors, je ne suis pas là pour vous dire que cette technique est mieux qu'une autre. Si vous êtes à l'aise avec une technique, je vous encourage à poursuivre. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. C'est assez sympa. Après, on peut toujours utiliser Camera Raw pour redonner un petit peu plus de peps à l'image. C'est-à-dire, cliquer sur Filtre. Filtre Camera Raw. Pour rejouer un petit peu sur l'exposition. Par exemple, on peut la surexposer un tout petit peu plus. Jouer un peu plus avec son contraste. Les tons clairs, si vous trouvez que c'est un peu trop blanc, n'hésitez pas à les baisser. Et si vous voulez mettre un peu plus de détails, jouer avec la clarté. Voilà. Petite technique qui peut être sympa aussi avec Camera Raw. Donc, si vous retournez dessus, Filtre Camera Raw, ça va être de jouer avec les virages. Donc, vous cliquez sur cette petite icône, Virages partiels. Donc là, Photoshop nous donne la possibilité de jouer avec les tons clairs. Donc, de teinter les tons clairs. Et d'apporter une teinte totalement différente aussi au ton foncé. Alors, je m'explique. Si au niveau des tons clairs, je veux me mettre, par exemple, dans une couleur un petit peu chaude. On va dire sur du jaune. Là, on ne voit rien puisque la saturation est à zéro. Et vous voyez, si j'augmente la saturation, et bien là, la teinte s'applique au ton clair de mon image. A l'inverse, si je veux appliquer un ton froid, on va dire. Donc, on va plutôt partir sur du bleu, sur les tons foncés, et qu'on augmente, vous voyez, la saturation. Là, regardez la montagne. Elle se teinte bien en bleu. Donc, on peut réussir à faire un jeu de couleurs assez sympathique avec cette technique. Au niveau de la balance, c'est si vous voulez plutôt pencher vers les bleus, ou plutôt vers les tons clairs, donc vers les jaunes. Donc, voilà. Si vous trouvez qu'il y a trop de jaunes, pas assez de bleus, au contraire, vous n'hésitez pas. Vous jouez avec la balance. Donc, moi, je trouve qu'on n'est pas trop mal, comme ceci. Donc, voilà. Après, il y a plein d'autres possibilités. Si, par exemple, vous trouvez que le fond est un petit peu trop sombre, si vous voulez mettre la jeune fille un peu plus en avant, il faudrait certainement revenir à l'étape 4, ici, et baisser l'opacité du calque 1. A peu près comme ceci. Donc là, on voit les petits carrés, puisqu'il n'y a pas de calque en dessous. Mais si on crée un nouveau calque, et que l'on cible, par exemple, l'œil de la jeune fille pour récupérer du gris foncé, du coup, on peut peut-être même récupérer du gris un peu plus clair. Ça serait peut-être un peu mieux. Remplir le calque 4 de gris. Donc là, on peut avoir une partie assez graphique aussi, avec la coiffure, vous voyez, de la jeune fille. Voilà, il y a plein de possibilités. On va revenir à cette version. Après, ça peut faire l'objet aussi d'une affiche et tout. Ça peut être sympa. On peut récupérer, enfin, appliquer un petit vignettage aussi, en appliquant une correction de l'objectif. Voilà, donc on va assombrir un petit peu les coins. On peut appuyer sur Command F plusieurs fois pour l'appliquer. Puis pour finir, si vous voulez réappliquer une teinte, une I, il faut savoir que vous pouvez, par exemple, cliquer sur couleur unie. Et appliquer, par exemple, donc là, je vais mettre un orange, un rouge pour voir ce que ça donne. Se mettre en incrustation, en lumière tamisée. Voilà. À savoir qu'on peut facilement changer la teinte. Si vous voulez mixer le bleu, par exemple, et quoi qu'on était pas mal en rouge, voilà, vu que là, on a un masque qui se crée, on peut toujours reprendre le pinceau. On peut augmenter un peu l'opacité. Et pour récupérer un petit peu, ben, de la teinte bleue. Par exemple, de la jeune fille, voilà, ou un peu de montagne. On peut réussir à faire des choses assez sympathiques. On peut mettre juste un flanc de montagne en rouge. Voilà. Donc, de toute façon, vous avez plein de possibilités. On va s'arrêter là, sinon, ben, le tuto, il va durer 107 ans. Et vous allez me détester. Donc, ben, voilà, pour ce petit tuto avec effet double exposition. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser dans les commentaires ou sur le site www.teammate.fr directement dans les commentaires de l'affiche produit. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et Twitter aussi. La communauté est de plus en plus nombreuse, donc c'est cool. Et voilà, j'espère vous retrouver assez rapidement pour un prochain tuto gratuit. Je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt.